Je considère qu'on a fait un match sérieux et plutôt plein dans tous les secteurs de jeu puisqu'on emporte la bataille du rebond, puisqu'on défend bien la première attaque du championnat donc c'était important pour nous d'être présents en défense et au rebond, c'est ce qui a été fait. Et puis après offensivement on a une constance de 55% sur tous les matchs, surtout l'écartant donc c'est plus facile aussi de gagner des matchs. Je crois qu'on perd aujourd'hui avec, je crois que sur la première mi-temps on rate 5 ou 6 tirant court sous tout seul. Quand derrière on passe la mi-temps à moins 14 alors qu'on est à moins 6 à 1 minute, on fait 2-3 bêtises sur la fin de première mi-temps, ce qui permet à gauche d'être à plus 14 et quand on se dit qu'on a raté ses pouces, il tient la course et c'est dommage. Après je crois que bon, la différence entre les deux équipes sur ce soir et dans l'impact physique parce que vraiment elles ont mis beaucoup d'impact. Et nous, le ton à marre, on a été moins agressifs en début de match, très fatigués en début de match et après si ça allait de mieux en mieux on était de plus en plus en jambes. Donc voilà, on revient à 10 points. Petite faute offensive, c'est dommage parce qu'il n'y a pas 3 points derrière, ça nous aurait remis sous les vis. Maintenant, jouer Bourges avec une semaine de repos alors que nous on a joué mercredi, qu'on a dû voyager etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, il faut qu'on continue et on sait que cette équipe de Bourges c'est du plus costaud bien évidemment. Et on ne peut que les féliciter. Je ne sais pas combien de paniers au bout des 24, 13 hormis. C'est aussi la marque de la maîtrise. Et puis à nous de continuer notre boulot, notre travail. Si on a cet état d'esprit là et tout ça, on va recevoir Montpellier la semaine prochaine. On va essayer de faire un bon match si on peut le gagner. Après on aura une trêve qui sera aussi bienvenue. C'est un match engagé, le début à la fin. Même quand il y avait un point d'avance en déjà mi-temps, Basketland n'a pas lâché. Et c'est un bon match pour nous. C'est bien de rencontrer dans une attaque. Je crois qu'on chute à 50%, donc c'est une bonne chose. Tout d'abord, c'est vrai que d'entrée, on a subi l'impact physique de Bourges. On n'était pas prêtes physiquement et même mentalement. On a raté pas mal de paniers faciles. Donc du coup, ça les a mis aussi d'entrer sur le droit chemin. Elles aussi, elles ont raté des paniers, mais elles ont eu plus de réussite que nous. Ensuite de ça, on a eu du mal aussi à courir. On n'était pas spécialement dedans au tout début. Donc on est rentré progressivement dans le match, mais face à une équipe comme Bourges, ça pardonne pas. Donc chaque détail est important. Chaque erreur, on a été punis. C'était un peu frustrant, mais on a su se reprendre. Et arrivé à la fin du deuxième quartan, on a été punis sur des erreurs défensives, sur des balles perdues. On était proche de se rapprocher de Bourges, mais il a fallu de peu et face à ces équipes-là, ça pardonne pas. Donc comme je l'ai dit, voilà, ça les a relancées. Elles ont pris plus de 6 points d'avance, voire 10 points d'avance. Après, c'était un peu plié, mais on est un peu revenus et c'est une armada. Donc ça a défilé au fur et à mesure. Oui, satisfaites de l'équipe, bien sûr. Après, au niveau du championnat, je crois qu'on vient de... vu le résultat de Montpellier, enfin je crois pas, mais on est premiers. Donc bon, c'est positif. On a perdu une seule fois ces contre-mille-neuf-tasses. Après, au niveau Euroleague, on doit un petit peu se reprendre. Si on continue à jouer de cette façon comme on le fait depuis 10-12 jours, on peut peut-être aller faire quelque chose à Kozice, et ça serait bien finir l'année d'avoir une victoire à Kozice. Avant, un déplacement périlleux à Nantes, vu les performances récentes de Nantes. Très satisfait, parce que quand on regarde notre début de saison à l'heure actuelle, on a 3 défaites à Bourges, à Villeneuve-Dasc et à Lyon. Donc bon, je crois que voilà, c'est 3 grosses équipes, on perd là-bas. Mis à part ce match-ci, on ne perd pas beaucoup, que ce soit à Villeneuve ou à Lyon. Donc on sait que derrière, sur la deuxième phase, on va les recevoir, ces équipes-là. Et voilà, on aura les cartes armées à domicile pour essayer de continuer à flirter avec ce très très haut niveau qu'on va essayer d'atteindre cette année.